Aujourd'hui, j'aimerais revenir avec vous sur des expressions comme « sacrifice », « agneau pascal », « agneau de Dieu ». En effet, Jésus célèbre l'Eucharistie ce soir de la Pâque, qui était ce repas si important pour le peuple juif dont il faisait partie, lui et ses apôtres, tous ceux qui étaient réunis autour de cette table. À chaque fois que la Pâque est célébrée par nos frères aînés dans la foi, le peuple juif, c'est pour rappeler cette libération de l'esclavage en Égypte. Et depuis, ils se retrouvent autour de ce repas, et comme le dit le texte de l'Écriture, ils marquent le linteau de leur porte avec le sang d'un agneau pour faire mémoire de cette libération. Depuis, les sacrifices étaient offerts dans le temple de Jérusalem, mais avec Jésus, c'est la fin de ces sacrifices de l'Ancienne Alliance. Et pourquoi il n'y a plus besoin d'offrir d'autres sacrifices ? C'est parce que Jésus a réalisé en lui-même le sacrifice qui plaisait à Dieu. Auparavant, les sacrifices, et ça c'est aller relire si vous avez le temps et le courage, parce que ce n'est pas toujours très simple, aller relire la lettre aux Hébreux. Auparavant, les prêtres offraient des sacrifices extérieurs, ils offraient des animaux pour le sacrifice. Mais Jésus, lui, va s'offrir personnellement. On va dire en théologie qu'on passe d'un sacrifice extérieur, c'est-à-dire où on offre une victime autre que nous, à un sacrifice existentiel. Jésus s'offre lui-même en sacrifice. Et c'est ça qui va être le repas de la Nouvelle Alliance, le repas de la Nouvelle Pâque. Jésus s'offre lui-même. Et c'est bien ce que nous faisons à chaque Eucharistie, nous rappelons cela. Il est important de se redire que lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous ne renouvelons pas le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus a été offert une fois pour toutes. On utilise un autre terme en théologie. On dit « on représente le sacrifice de Jésus ». Étymologiquement, « représenter », ça veut dire « on rend présent le sacrifice de Jésus ». C'est le langage qui a été adopté dans la théologie du Concile de Trente et qui a été repris aussi, ce langage a été repris par toute la théologie du Concile Vatican II. « Nous rendons présent un unique sacrifice qui a eu lieu à Jérusalem, dans le Cénacle, il y a 2000 ans ». À proprement parler aussi, on ne dit pas que Jésus célèbre ce que nous appelons le jeudi saint, la première messe. C'est plutôt qu'il institue le sacrement de l'Eucharistie. Et à partir de ce jour, les apôtres, en mémoire de Jésus, célèbreront à nouveau ce sacrifice unique, ce sacrifice d'alliance éternelle. Dès le début, nos frères et sœurs, les premiers chrétiens, ont compris que cela se jouait dans ce repas pascal. Et le dimanche qui a suivi, et puis vous pouvez le lire dans la lettre aux Corinthiens, les chrétiens ont compris qu'ils fêtaient à la fois la résurrection de Jésus le dimanche, c'est-à-dire le premier jour de la semaine suite au Shabbat, ils célébraient la résurrection de Jésus et ils faisaient mémoire du don de Jésus au cours de ce repas eucharistique. Allez voir dans la lettre aux Corinthiens, je vous disais la dernière fois que l'institution de l'Eucharistie avait eu lieu en un temps de crise. Vous verrez que le texte de la lettre aux Corinthiens montre déjà que lorsqu'on célébrait l'Eucharistie en les premières communautés, ce n'était pas une situation idyllique parce que Paul, dans ce texte, fait plutôt des remontrances à la communauté en disant vous ne pouvez pas célébrer le sacrement de l'Eucharistie dans telles conditions où les uns arrivent alors que les autres sont déjà sous parce qu'ils ont bu toute la journée en attendant que ceux qui travaillent viennent les rejoindre pour le repas du Seigneur. Il dit que ce n'est pas digne de célébrer comme cela. Mais vous voyez, c'est pour vous dire, ce repas quand même avec cette dimension de crise qui se répercute toujours jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, c'est au cours d'un repas. C'est aussi au cours d'un repas que Jésus apparaîtra à ses disciples plusieurs fois après la résurrection. Rappelez-vous, au bord du lac de Tiberiade avec ses poissons grillés et ses paroles qui sont reprises et qui nous rappellent bien évidemment l'institution de l'Eucharistie dans le Cénacle, les disciples d'Emmaüs, etc. En tout cas, la grosse différence, je vous le disais, c'est que le sacrifice nouveau, c'est que Jésus s'offre lui-même et une fois pour toutes. Contrairement à avant, nous n'avons plus besoin de sacrifier de nouvelles bêtes, encore moins des personnes, pour rendre ce sacrifice fort, puissant. Jésus s'offre lui-même, il est l'agneau pascal. À la Seine, c'est lui qui est l'agneau, c'est lui qui se sacrifie, c'est lui qui se donne. Et ce terme d'agneau est une belle expression que l'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans la liturgie, juste avant de communier, nous chantons ceci, « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. » C'est depuis le VIIe siècle que nous chantons ce petit chant, dans la liturgie, c'est le pape à l'époque qui s'appelait Serge Ier. Il était d'origine syrienne et dans son église en Syrie, on avait déjà une dévotion à l'agneau pascal, on avait compris cela et ce terme donné à Jésus, l'agneau qui se livre en sacrifice. Eh bien, Serge Ier, lorsqu'il est élu pape, introduit ce chant de l'agneau de Dieu à Rome et ça restera dans notre liturgie jusqu'à aujourd'hui. Un sacrifice existentiel, Jésus se donne, un sacrifice unique que nous rappelons aujourd'hui, mais aujourd'hui sur nos hôtels, plus personne ne s'offre en sacrifice. Encore une fois, nous ne sommes que des disciples et il y a un seul sauveur. Dans nos liturgies, c'est lui que nous regardons. Tout doit être orienté vers le Christ qui se donne pour nous, vers ce Christ qui est l'agneau pascal. Voilà pourquoi la liturgie, et j'y reviendrai dans les prochaines vidéos, nous aide à nous situer de manière juste normalement. Pour pas que ce soit notre subjectivité qui soit mise en avant, la liturgie, c'est pas du « ça me touche », c'est autre chose. C'est « je regarde le Christ qui se donne à moi pour que moi-même, je devienne un homme ou une femme eucharistique ». Mais Jésus est le centre de l'Eucharistie parce qu'il est le seul agneau qui se donne en sacrifice. Alors nous pouvons méditer sur ces paroles, peut-être chanter dans notre cœur ces agneaux de Dieu que nous aimons avec des mélodies différentes. Mais nous rappeler qu'il n'y a qu'un seul agneau, il n'y a qu'un seul sacrifice rendu présent à chaque eucharistie.